Bonjour à tous, je vous propose de retrouver Saint Grégoire à l'heure de l'exposition universelle. Je suis très heureux de vous proposer une restitution d'un voyage d'études que j'ai pu réaliser à l'occasion de l'exposition universelle de Dubaï, l'occasion de visiter le Pavillon France qui est consacré autour de la thématique Lumière, Lumière. Cette lumière qui entend favoriser la créativité, favoriser également l'innovation et les opportunités à travers ce grand rendez-vous qui est organisé à Dubaï. En guise d'introduction, vous rappelez que les propriétés de la lumière sont identifiées comme un moteur clé à la fois d'innovation scientifique mais aussi technique et que ce champ d'études est largement connu et identifié depuis l'Antiquité. De manière beaucoup plus récente, avec une région maritime et fluviale comme la Bretagne, il a été identifié que dans le milieu marin, l'écosystème par excellence, ce milieu marin était celui dans lequel il était possible de trouver le plus d'animaux lumineux. C'est une vaste étude d'exploration publiée en 2017 qui a révélé de manière étonnante que les trois quarts des espèces marines vivant entre la surface et 4000 mètres de profondeur étaient luminescents. L'intérêt d'explorer cette thématique de la lumière, c'est de lui donner vie dans ce qu'on a longtemps appelé la ville verte et bleue, bleue à travers la trame de son canal et verte à travers les nombreux aménagements de verdure qui constituent le havre d'une faune et d'une flore particulièrement riche, variée et fascinante à découvrir. Avez-vous peut-être eu la chance de, dans le cadre de randonnées ou de balades à vélo, de découvrir des animaux luminescents, des animaux lumineux ? Eh bien, je crois que les circuits pédestres, les passerelles, les caillbotis permettent justement d'accéder confortablement à des milieux habituellement impénétrables tels que les fourrés, les roselières le long du canal. Cet axe qui est aussi inscrit dans le renforcement des mobilités pour relier le centre-ville de Rennes et Saint-Grégoire, cette voie verte et bleue qui constitue un axe de mobilité et d'agrément, en particulier le week-end. La force de la lumière, c'est d'être aussi une énergie motrice et nous avons sur la commune un témoignage extrêmement intéressant qui est le moulin de la Cale-Robinson, qui va devenir une résidence d'artistes et qui est aussi un site producteur d'énergie et par là même une source de lumière. Vous voyez que cette thématique de la lumière est exceptionnelle parce qu'elle a un lien avec la biodiversité de la commune, elle a un lien avec le patrimoine de la commune à travers sa relation si particulière au canal. Et presque quatre siècles après le traité du monde et de la lumière de Descartes, eh bien tout l'intérêt de Saint-Grégoire tient justement dans cette alchimie, ce mariage paradoxal d'une small smart city qui regarde la façon qu'un territoire peut utiliser aujourd'hui et parier en particulier sur les nouvelles technologies et puis ce respect du patrimoine tant agricole et naturel qui existe dans les différents espaces, lotissement et lieux d'agrément de la vie. Alors comment aborder cette thématique de la lumière dans le cadre de l'exposition universelle Dubaï dont la volonté des organisateurs est profondément de continuer à connecter les esprits et à construire le futur, élément qui a effectivement un sens avec les projets de la small smart city et puis de façon plus générale la trame verte et bleue de la commune. Alors la thématique de l'exposition universelle que vous voyez ici à l'écran entend véritablement être un moment pour créer ensemble, innover ensemble et collaborer ensemble. Vous pouvez apercevoir ici le site intégral de cette exposition universelle. Elle s'articule autour de trois districts différents, un district mobilité, un district opportunité et un district durabilité. Un métro, dernier cri, qui fait peut-être penser à la deuxième ligne qui va émerger sur le territoire rennais puisque c'est Keolis en partenariat avec Mitsubishi qui ont constitué ensemble un consortium et qui ont réalisé la tranche et toute l'ingénierie de projets associés de métro finale reliant l'exposition à travers les différents axes déjà existants. Ici apparaît la gare, le terminal qui permet aux visiteurs d'arriver directement sur le site de l'exposition, accessible à travers cette ligne de métro depuis l'aéroport de Dubaï connectée à une heure de trajet. C'est sans doute un tracé qui ferait rêver aussi beaucoup les Rennais puisque la deuxième ligne de métro malheureusement échappe à une desserte directe avec l'aéroport Rennes-Saint-Jean. Autre dynamique de mobilité exceptionnelle sur cette exposition universelle, c'est un vaste réseau de bus qui a été imaginé et qui permet de relier les différents pôles, y compris l'aéroport d'Abu Dabi. Ces bus sont totalement gratuits et pensés pour permettre une mobilité optimale avec l'ensemble des visiteurs. L'organisation même de cette exposition universelle à Dubaï entend dans sa symbolique explorer le pouvoir des connexions. Ce pouvoir des connexions, s'il devait être résumé en une formule, je dirais que l'expérience de Dubaï, c'est 192 façons de voir le monde et en particulier comment les technologies et les idées du futur peuvent aider à créer un monde beaucoup plus équilibré. Un peu d'histoire, vous vous rappelez que depuis 1970, les expositions universelles fournissent une plateforme pour présenter les grandes innovations qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Un exemple, 1939, l'organisation de l'exposition universelle de New York, la New York World Fair, qui a été l'occasion de révéler une première diffusion télévisée en direct. Mais bien avant, le point de départ des expositions universelles s'observe de l'autre côté de la Manche, puisque c'est en 1851 à Londres qu'avait émergé au Crystal Palace, la première exposition universelle. Au fil du temps, chacune a été l'occasion d'être une vitrine pour les dernières innovations. Les ordinateurs, en particulier un ordinateur qui répondait aux commandes vocales, qui a émerveillé les visiteurs de l'exposition universelle de Seattle, Century 21. Des téléphones qui sont aussi le fruit de démonstrations à la fois à Philadelphie en 1876 et essentiellement aussi à Osaka, qui a été en 1970 l'occasion de découvrir ce que la technologie des téléphoniques mobiles avait justement à offrir. L'alimentation, de nombreuses innovations alimentaires ont ravi les papilles des visiteurs en faisant leurs débuts aux expositions universelles. Cette innovation alimentaire a été très forte lors de l'exposition universelle de Milan. Je rappelle que Rennes-Métropole, aux côtés de Quimper Communauté et Saint-Brieuc Agglomération, ont elles aussi organisé une présence bretonne importante lors de cette exposition qui était consacrée à la thématique « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Mais depuis très longtemps, ces innovations alimentaires sont au cœur et rythme de la programmation de ces expositions universelles. L'arrivée du popcorn, du ketchup lors de celle de Philadelphie en 1876 et les cônes de crème glacée lors de l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904, qui avait ravi les papilles des visiteurs et les files d'attente, pour pouvoir découvrir et observer les différents pavillons. Ce qui marque et ce qui reste profondément inscrit dans le temps, c'est l'architecture. Cette architecture qui se transmet, et en particulier le 22 février dernier, la Consul générale de France à Dubaï, Nathalie Kennedy, a inauguré l'escalier originel de la tour Eiffel, dans un parc de verdure que vous voyez ici en photo, qui est le parc Alforzade. Et cette pièce originelle, inaugurée pour la première fois en 1889, a été transmise par Gustave Eiffel à l'un de ses amis, Jeanne Ador, qui était un négociant dans le commerce du thé établi à Marseille, qui a eu des relations avec l'ensemble du monde, et qui a voulu transmettre cette passion du thé comme vecteur de dialogue, d'échange entre des cultures du monde entier. Et Jeanne à Paris, qui est aujourd'hui la marque de thé éponyme, en référence à son fondateur, Jeanne Ador, a voulu symboliquement porter cette démarche de valorisation, de l'escalier originel que vous voyez ici en photo et qui laissera un souvenir indélébile de la tour Eiffel et de maintenant sa présence à Dubaï. Structure historique, beaucoup de signatures architecturales ont été maintenues, démantelées, déplacées, reconstruites, reconstituées. Nous avons en mémoire dans nos yeux d'Européens le Crystal Palace, qui a été un des édifices emblématiques de la première exposition de Londres en 1851. Mais bien entendu, c'est la tour Eiffel qui marque encore les esprits, qui n'a pas été populaire immédiatement, et certains avaient fait campagne pour son démantèlement après la fermeture de l'exposition. Il existe aussi d'autres monuments qui ont leur place, toujours dans l'espace urbain de grandes villes, de grandes métropoles, la Grande Roue de Chicago, l'Atomium de Bruxelles, qui en 1958 présentait les ascenseurs les plus rapides de la planète, Space Needle, avec l'exposition Centurie 21, qui, à Seattle, a toujours, comme vous voyez ici sur cette photo, la forme de cette aiguille qui pointe le ciel et qui est dotée, à son sommet, d'un restaurant panoramique qui offre une vue exceptionnelle sur la ville et le Puget Sound, qui est un bras du Pacifique. Al-Wazen Plaza, ce grand dôme autoportant, est une pièce centrale de l'exposition à Dubaï et va rester un élément emblématique du district 2020. Le district 2020, c'est le quartier qui va rester à l'issue de l'exposition universelle. Ce que vous voyez ici, c'est la vue nocturne du pavillon France, lumière, lumière, qui rayonne à travers le monde et qui invite, bien entendu, Saint-Grégoire à réfléchir à la valorisation de ce message dans plusieurs formes, à travers les innovations technologiques, sur le plan des ambitions autour de ce rôle de small, small city, et puis la biodiversité qui peut exister sous de multiples formes, en y associant la trame verte et bleue de la ville. Ce récit du pavillon France est incontestablement un élément pour pousser les territoires, à réfléchir, à s'approprier ce sujet, qui est aussi un élément pour réfléchir à notre relation entre terre et mer, la relation aussi fluviale à travers le canal qui peut constituer un élément fort de mobilité. Et puis, la lumière a aussi un sens par rapport à des savants, par rapport à des inventeurs, il y a dans l'Estuaire de la Loire, au pays Jules Verne, un formidable élément de muséographie qui s'appelle Terre d'Estuaire, qui est l'occasion aussi de découvrir un lien qui existe entre l'homme et la terre. D'ailleurs, vous savez que c'est Antoine de Saint-Exupéry qui, à travers son œuvre Terre des Hommes, a réinspiré Montréal en accueillant une exposition universelle totalement atypique qui avait justement choisi de porter le message urbaniste de cette grande personnalité lyonise. Alors, restons du côté de Lyon pour marcher sur les traces des découvertes et des inventions des Frères Lumière, qui ont inventé le cinéma, la photographie, et qui ont aussi, en Ile-et-Vilaine, vu tout l'intérêt d'y développer des innovations. En particulier à Dinard, la grotte des Frères Lumière est un élément important. Et puis, vous rappelez aussi que les Frères Lumière avaient inventé des procédés extrêmement innovants, et notamment avaient acheté et rénové un moulin pour produire une fécule de pomme de terre très fine, ingrédients nécessaires à l'émulsion photographique. Il y a dans ce domaine un programme extrêmement ambitieux développé par la ville de Strasbourg qui s'appelle l'Industrie Magnifique. L'Industrie Magnifique, c'est à la fois une volonté de faire rencontrer des industries, des artistes dans le domaine tout à fait atypique du design, des industries créatives, du domaine également de la rencontre magnifiée des arts et des industries. Alors, le Pavillon France présente à ce titre une édition originale de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cette encyclopédie de Diderot et d'Alembert est à la fois un élément exceptionnel, puisqu'il a été à l'époque porté à travers l'ambition d'en faire un dictionnaire, raisonner des sciences, des arts et des métiers. Et ces techniques, presque quatre siècles après le traité du Monde et de la lumière de Descartes, présentent tout l'intérêt des territoires, d'être des laboratoires, de développer ce mariage paradoxal d'une industrie lourde et d'un respect du patrimoine tant agricole que naturel. Il y a dans cet esprit une formidable dynamique qui est aussi à réinventer à travers la place jouée autour des canaux dans les campagnes bretonnes, mais également à l'échelle du Grand Ouest de la France. Il y a aussi dans l'esprit de beaucoup d'architectes l'envie de bâtir cet troisième établissement humain, et c'est une expression de Le Corbusier qu'il appelait l'industriel, auquel nous n'avons jamais fait sa place et qui s'est laissé surnoisement dans nos vies, les a dénaturés, gonflés, jusqu'à l'éclatement rendu tentaculé. Et Lumière-Lumière est aussi peut-être une réflexion sur l'urbanisme du futur, puisque vous savez que les ardoises photovoltaïques colorées du pavillon France à l'Exposition Universelle de Dubaï sont en réalité inspirées des nymphéas de Monet. Et le parcours de Monet offre un parallélisme étonnant au voyage de l'ardoise. Jeune artiste, c'est à Londres que Monet avait justement développé ses premières commandes. Alors, ces lumières aux portes du désert ont aussi une signification. C'est une façon de faire rayonner les innovations philosophiques, les innovations techniques, en écho peut-être avec le Grand Ouest de la France, qui a de nombreux témoignages d'expositions universelles. Le parc oriental de Molévrier, qui est le plus grand jardin japonais d'Europe, 29 hectares. L'architecte Alexandre Marcel avait exploré un génie en matière d'horticulture, qui était à l'époque largement méconnu en Europe. Et il reproduira des moules qui provenaient de l'Exposition Universelle de 1900. Et notamment, il avait été chargé de la réalisation de trois pavillons lors de cette exposition universelle, celui du Cambodge, celui de l'Espagne, celui de la compagnie des messageries maritimes, le panorama du tour du monde. Alors, vous pouvez voir à quel point l'architecture biomimétique est aussi porteuse d'éléments inspirants, comme ici, vous le voyez à travers le pavillon belgique. Et puis, d'autres aussi pavillons portent cette thématique de la lumière. Ici, vous voyez le pavillon américain, pavillon des États-Unis, qui, à Dubaï, porte trois thématiques fortes. La mobilité en action, la liberté de construire le futur, et l'idée que le ciel n'est plus la limite. Cet esprit de découverte rythme le calendrier des expositions universelles, dans lesquelles de nombreuses commodités, friandises, expériences modernes, remontent aux expériences précédentes, 1893, l'électricité, la grande roue et la fermeture éclair, l'appareil Orion X en 1901, le cornet de crème glacée et le hot dog en 1939, 1904, pardon, et 1939, c'est le pot de télévision qui a fait son apparition à New York lors de l'exposition universelle de 1940. Alors, l'influence au Moyen-Orient est marquée par des jeux d'acteurs extrêmement importants. C'est une région du monde où l'influence américaine est extrêmement forte et la France peut, bien entendu, jouer aussi un rôle d'aiguillon dans ce carrefour de la diplomatie des échanges, dans cette réflexion autour également du blé du futur, puisqu'il est représenté à Dubaï un pavillon ukrainien tout à fait innovant, à travers un vélo électrique capable de parcourir 380 km après une seule charge, une imprimante 3D pour la céramique et des stores solaires capables de générer de l'énergie. Sur la thématique agricole, vous savez que ce pays a été le grenier à blé de l'Union soviétique et il présente à Dubaï un champ de blé créé à partir de vrais épis de blé, de nano-blé et de blé numérique. Et cette solution démontre symboliquement le mouvement de l'Ukraine vers l'harmonie avec la nature et le progrès technologique. C'est la thématique Smart Ukraine, Connecting Dots, Ukraine intelligente, connecte les points et ce pavillon organise un programme extrêmement ambitieux de défilés de mode, de séminaires thématiques et de performances créatives. Pour aller plus loin et peut-être que cela intéressera aussi des femmes, des citoyennes de la commune créatives et connectées, il y a à Dubaï un pavillon des femmes qui a été imaginé en partenariat avec le joaillier Cartier. Cartier qui a une relation très particulière dans le Golfe puisque le commerce des perles était extrêmement florissant et permis à certains bijoutiers reconvertis dans l'immobilier de transformer l'avenue des Champs-Élysées et certains de ces hôtels particuliers pour en faire ce qu'ils sont aujourd'hui. Et Cartier a voulu montrer son attachement à la résilience, à la grande capacité de résistance des femmes dans des moments difficiles, avec ce message qui est que lorsque les femmes s'épanouissent, l'humanité s'épanouit. Et Cartier a eu une relation très particulière avec la résistance pendant la guerre. Jeanne Toussaint, sa directrice artistique, avait notamment réalisé une broche qui était celle d'un oiseau en cage. Et à la libération, cette broche, vous voyez le croquis ici, ornait un tout autre mouvement, un oiseau cette fois-ci sorti de sa cage, bleu, blanc et rouge. Et Cartier a été très engagé aux côtés du général de Gaulle, des forces alliées, de Franklin Roosevelt, et avait mis à disposition ses bureaux londoniens en 1940, et avait notamment permis au général d'enregistrer un certain nombre de ses discours. Coco Chanel interviendra notamment pour lever les suspicions qui pesaient sur Jeanne Toussaint. Et la broche qui sortira en 1945 portait cette inscription « 1945 sera-t-elle meilleure ? » « 1945 will be better ? » Eh bien, interrogeons si 2022 sera aussi une année prospère en quête de nouveaux défis d'avenir, enthousiasmant. Alors, le pavillon des femmes, un petit aparté pour vous dire que c'est une innovation qui a été reprise et que cette première initiative est née lors de l'exposition universelle de Chicago. En 1893, à l'initiative d'une femme franco-américaine, Bertha Honoré Palmer, qui avait mobilisé autour d'elle des militantes de Chicago pour ériger ce qu'elles appelaient à l'époque un département des femmes, World Department for the Fair, et elles ont engagé un travail de plaidoyer extrêmement fort dans la presse et dans les médias, comme vous le voyez ici. L'anecdote veut que cette femme d'affaires, philanthropes, mécènes et collectionneuses d'art, était aussi issue d'une famille d'origine française. Son arrière-grand-père, Jean-Antoine Honoré, possédait la première ligne de bateau à vapeur reliant Louisville à la Nouvelle-Orléans. Il y a dans les rues de Chicago une Palmer House, un hôtel historique qui appartient au Coupilton et dans lequel le Brony, ce dessert cité des États-Unis, a été créé par un cuisine d'hôtel à la demande de Bertha Honoré Palmer en 1893. Vous voyez ici ce « woman building ». Eh bien, nous avons aujourd'hui un formidable élan renouvelé à Dubaï et à l'époque de Chicago, lors de l'exposition, 14 femmes d'architectes avaient soumis un projet et le Conseil des architectes avait sélectionné celui de Sophia Aydel. Il y a dans l'idée de cette exposition universelle beaucoup d'inspirations qui vont guider les femmes européennes à travailler sur de nouvelles approches, une exposition des femmes qui notamment sera lancée à Copenhague et qui aura lieu en 1895. Aujourd'hui, les pavillons présents à Dubaï portent des messages universels d'encouragement à la créativité, l'innovation, les opportunités. C'est notamment le message du pavillon américain. Et à l'image du canal de Saint-Grégoire, les États-Unis ont toujours porté une attention importante aux canaux à travers l'exposition de San Diego en 1915, où avec notamment l'ouverture du canal de Panama, cette exposition entendait positionner San Diego comme le premier port américain sur la route des navires circulant vers le nord-ouest des États-Unis après le passage du canal. Nous avons des expositions qui ont aussi profondément marqué l'humanité, celle de Seattle, qui a un sens pour le Grand-Ouest de la France parce que Nantes est jumelée avec cette ville et développe beaucoup d'échanges très intéressants qui pourraient notamment stimuler Rennes, ses relations avec d'autres villes nord-américaines, Montréal au Québec par exemple, mais aussi d'autres villes qui ont été puissances accuillantes de grands événements comme les Jeux olympiques. Eh bien, interrogeons comment le bassin Rennais pourra lui aussi avoir un rôle éminemment fédérateur lors de prochains événements. Les Jeux olympiques de Paris comme base arrière, c'est un thème qui avait notamment beaucoup mobilisé Dinard lors des Jeux olympiques de Londres et qui s'était révélé être un pari gagnant. La candidature à l'exposition universelle de 2025 avait malheureusement été un échec pour le projet porté par Jean-Christophe Romantin, mais vous le savez, sans doute, d'autres rendez-vous sont à inscrire l'agenda, d'abord la candidature de Rome à l'exposition universelle de 2030 autour du thème « L'éternelle révolution », et puis bien avant, c'est Osaka qui entend être une Manchester de l'Orient à nouveau puisque le Kansai, la région d'Osaka, a été le berceau de la révolution industrielle japonaise et une première exposition avait été organisée en 1970 et Osaka va renouveler l'essai en 2025 autour de ce thème que vous voyez ici à l'écran « Concevoir le futur, imaginer notre vie de demain ». Je précise que le château d'Osaka a une relation avec le château des Ducs de Bretagne dans le cadre d'une coopération créative qui existe avec Nantes. Trois sous-thèmes vont rythmer cette exposition universelle en 2025, c'est peut-être l'occasion pour des territoires, des communes bretonnes de se mobiliser, sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Un laboratoire vivant des peuples est l'ambition que souhaite remouvoir ce grand projet d'exposition universelle et le laboratoire aussi d'une société de l'avenir, comme vous le voyez ici sur les plans futuristes imaginés, pour accueillir l'exposition universelle, tel un projet immobilier d'annonce sur la mer à travers cette île artificielle que vous voyez ici à l'écran. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention, parler ensemble et débattre de cette thématique de la lumière, de la façon dont elle pourrait avoir un rôle aujourd'hui, à travers pourquoi pas le site autour du moulin de la Cale-Robinson. D'abord parce que les frères Lumières qui ont veillé d'identifier les huilènes comme une terre d'innovation à Dinard, avec la grotte des frères Lumières, pourraient, et ce serment de la Goulofée, pourraient aussi faire réuner Saint-Grégoire à travers le moulin, qui est un emblème aussi très fort d'innovation, puisque les frères Lumières s'étaient portés pour acquérir leurs innovations, acquéreurs d'un moulin, et notamment ils développaient une fécule de pomme de terre nécessaire à l'émulsion photographique, et réaliser leur fameuse plaque. Je voudrais à tous vous remercier pour votre attention, vous encourager à vous intéresser à ces expositions universelles, à y organiser des voyages d'études, à vous y rendre à titre individuel ou en délégation, et c'est formidable, c'est une boussole créative exceptionnelle, c'est une sphère d'inspiration qui peut donner beaucoup d'élan à nos territoires, à nos communes, à être des laboratoires, des small smart cities, et réfléchir à des enjeux communs à l'humanité tout entière. Merci à tous, et maintenant place au débat. Merci à tous, et maintenant place au débat. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021